... Alors, il se trouve que j'ai des tas de liens de toutes sortes avec Pasteur. Les 15 premières années de ma vie, c'était au coin du boulevard Pasteur et de la rue de Vaugirard. Je me promenais sans arrêt à la rue du Dr Roux. Il y a une très grande statue de Pasteur au milieu de l'avenue de Bretagne. Et mon père, qui était conduire automobile, quasi professionnel, nous faisait tourner autour de Pasteur en dérapant avec sa petite voiture Panhard. Donc, Pasteur, j'étais prédestiné. Il se trouve que je suis élu bien plus tard à l'Académie française au fauteuil de qui ? Pasteur. Et qui je trouve à ma droite, chaque jeudi, à chaque séance, en train de m'engueuler, c'est François Jacob. Prix Nobel de médecine, qui me disait, quand je pense que tu es au fauteuil de Pasteur, et qui ne sait rien du tout en biologie notamment, franchement, c'est une honte. Donc, il faudrait que tu fasses une biographie, parce qu'a priori, ça, les biographies, tu sais, un peu faire. Et comme ça, tu seras bien obligé d'apprendre quelques petites choses comme ça en biologie. Donc, c'est comme ça que je me suis lancé dans cette affaire, après la mort de François, qui était vraiment un ami que je respectais infiniment. La vie de Pasteur, c'est justement de réfléchir sur la vie. Il faut savoir que beaucoup, beaucoup de gens encore, vers 1850, pensent qu'il y a une génération spontanée. Et ce que Pasteur a conquis, c'est de bien comprendre les mécanismes de la vie. Il fait progresser la vie aussi parce qu'il soigne. Il soigne les animaux et il soigne les êtres humains. Donc, il fait avancer la vie. Donc, il fait reculer la mort. La mort, ça charme contre Pasteur. Donc, ses sœurs, tendrement aimées, vont être décimées très, très vite. Et puis, la mère, très vite. Et puis, le père, juste après. Et surtout, sur cinq enfants, il perd trois petites filles. Et la mort s'acharne contre lui. Puisque par deux fois, il a des attaques, des méplégies terribles. Il s'en remet à chaque fois. Donc, la mort, elle la présente. Et c'est la vie qui gagne à la fin. Parce qu'il réussit à triompher de la rage. Et le succès de la rage est tel qu'on doit trouver des lieux pour soigner. Donc, il crée l'Institut Pasteur. Ce que je voulais, d'une certaine manière, au-delà de l'hommage rendu à cet immense savant, mais de faire un portrait de la vie. À l'âge que j'ai, il vaut mieux et c'est pas trop tard. Il fallait aussi raconter son histoire. Il fallait raconter la relation avec ses collaborateurs. Pas toujours facile. Il fallait raconter ses ridicules. Il fallait raconter sa passion pour la gloire. Il fallait raconter aussi son conservatisme, qu'on peut expliquer, mais qui, parfois, est un peu grotesque. Donc, c'est pas une âge géographique dont il s'agit. C'est vraiment un portrait. Mais c'est en même temps le portrait d'un siècle. On a dit beaucoup de choses contre le XIXe siècle. Fasciné par la richesse, par l'accumulation bourgeois, retenu, hypocrite. C'est ma bovary, c'est les dénonciations de Flaubert. Mais en même temps, le XIXe siècle est le lieu du savoir. Gloire au XIXe, qui est le gloire de la science, du savoir. Il y a une grande montée de l'obscurantisme liée à Internet, puisque maintenant, c'est l'opinion qui prime. Et donc, on demande aux gens ce qu'ils pensent de telle ou telle avancée, alors qu'ils n'y connaissent rien du tout. Donc, ce livre participe à une croisade pour le vrai. J'ai toujours été passionné par la réponse à une seule question, comment ça marche, dans tous les domaines. Donc, il se trouve que j'ai fait de la philosophie, il se trouve que j'ai fait de l'économie, parce que je voulais savoir comment le monde réel marchait. Je ne suis absolument pas un créateur, je suis un passeur. Moi, j'adore comprendre et j'adore transmettre. Donc, je fais tout pour comprendre. Je suis un enfant de 5 ans avec des pourquoi. Je ne lâche pas les scientifiques jusqu'à ce que j'ai compris. Et après, j'essaye de raconter. Et si je peux avoir une quelconque petite utilité sociale, c'est ça. La recherche a été énorme parce que je commençais de rien. Donc, j'ai appris tous les mécanismes. J'ai eu la chance immense d'avoir été regardé, aidé par Philippe Brugnot, qui est un médecin fou de pasteur, qui a joué à la culture arboire. J'ai vu des gens à Dole, j'ai vu des grands savants. J'ai eu la chance de pouvoir parler beaucoup avec Alice Dautry. J'ai eu la chance d'avoir été relu par Maxime Schwartz. Donc, des faits bienveillantes et vigilantes se sont penchés sur ce petit berceau improbable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada